En fait, quand on évangélise, on imagine un homme qui prend des jets, qui va dans des studios parisiens, un studio londonien, un studio hollywoodien, des grandes limousines qui l'attendent au bas des avions. Et en fait, quand on vous regarde vivre, on a l'impression que c'est juste le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui courez autour du monde, ça pourrait être le monde qui tourne autour de vous et de la musique que vous avez en vous. C'est ça, non ? C'est-à-dire que je voyage, mais pas d'une vitesse incroyable. Parce que quand on change des pays très très vite, je crois qu'on perd beaucoup d'énergie. J'aime toujours, même si je vis dans les hôtels ou si j'ai un appartement quelque part, avoir tout le gestionnement autour de moi. De toute façon, quand je suis en train de faire la musique, je voyage. Et ce voyage va plus loin que d'aller à Saint-Gilles ou à New York. Et en même temps, ça m'est arrivé, j'ai fait beaucoup d'instruments dans les hôtels. Quelquefois, j'ai des arrangements d'instruments un peu plus petits, plus compacts. Et je peux faire des choses que peut-être d'autres gens, ils ont besoin de grands studios pour le faire. Parce que je crois que tout ça, c'est une perte d'énergie. Ce qui est important, c'est que quand ça arrive, quand ce message arrive, d'être prêt de le faire. C'est le plus grand voyage qui existe. Mais de toute façon, vous me dites, la musique, c'est tout. Tout est musique. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça, 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 c'est ça. sa musique, je sors de chez lui complètement apaisée et puis revivre avec une impression de renaissance